« To create positive awareness », je ne comprends pas ça en français, là. OK. Pour réveiller les esprits. C'est un peu ça. OK. Mais c'est tel qu'il y a pris l'initiative, en fait, parce que vous avez cette inquiétude-là, quand même. Oui. Mais c'est légal. En fait, ces pratiques-là sont légales. Bien, légales, tu sais, c'est pas illégal, mais c'est pas légal non plus. « It's a thin line », c'est vraiment une ligne mince, on peut dire. Josée est tout à fait silencieuse. Je veux dire, c'est plus ton opinion sur le sadomasochisme. Toi qui couvre la politique. Justement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Moi, je couvre l'aspect sadomaso de la politique. Mais pour moi, c'est du domaine pleinement, totalement et absolument privé. Et ce qui est arrivé, en effet, comme dit Patrick, c'est du domaine criminel. Ça, c'est autre chose. C'est des pratiques sexuelles entre adultes, je souligne adulte, qu'on s'entend. Mais là, c'est pas de nos affaires. Le sadomasochisme, bon, comme tout le monde, quand j'étais adolescente, je lisais du marquis de sable. Mais, oui, je le disais, mais c'est pas comme tout le monde. Mais j'avoue que je le disais pour la beauté de la langue et de l'écriture et non pas pour le contenu lui-même. Mais ça, c'est « to each his own », comme disent les Chinois. Je suis pas au courant des fins de taille de cette tragique affaire. Sauf qu'est-ce qu'il y a eu des appels à l'interdiction du sadomaso? Non, pas du tout. Vous prenez les devants, vous, ce que vous faites, c'est que vous êtes inquiète, vous prenez les devants. Moi, je suis juste inquiète parce que c'est sadomaso qu'il y a eu des activités sadomasochistes et qu'il va être préjugé. Tu sais, puis il va dire « Ah, ok, t'es un psycho, tu vas en dedans, c'est ça que tu mérites d'attitude d'attitude » sans vraiment prendre le temps de lui poser les bonnes questions puis de faire sûr que, oui, en effet, il y a eu un manque de jugement à sa forme. Tu sais, il me semble, et Josée, il y a quelques semaines, Mario Dumont a dénoncé, genre, le manque de décorant dans l'école actuelle. Il me semble que je verrais que Bernard Déquiste essayait de faire des lois contre le sadomasochisme. Je vois le whip de l'ADQ forcer les députés à voter du bord de l'ADQ. Bon, alors, on a enregistré toutes les images de Patrick Lagacé. Il a trouvé, donc, fondatrice du club Montréal Fétiche. Vous avez pignon sur rue, là. Si votre chef est officiel, le club Montréal Fétiche, c'est pas une adresse underground. Non, non, non. C'est une adresse officielle. Oui, oui, oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour m'avoir donné ma chambre. Merci aujourd'hui, merci. Il y a le faux documentaire Bye Bye Belgian. Oui, oui, oui. Mercredi prochain, merci de me donner l'occasion de le plugger. Il y a, en décembre 2006, la télévision publique belge a interrompu ses émissions pour annoncer, avec le Bernard de Rome local, que la Flandre venait de proclamer son indépendance unilatérale, donc fin de la Belgique. Mais c'était pendant deux heures, pendant une heure et demie, deux heures, qu'on a roulé là-dessus, avec des images d'archives, des gens interviewés, les tramways qui arrêtaient, etc. C'est sûr qu'évidemment, c'est un canelan. Ça fait que ça pose plein de questions sur l'éthique journalistique. On est allé avec les francs-tireurs faire une petite émission spéciale sur le sujet, et je crois que ça va être extrêmement intéressant. C'était inspiré de la fameuse émission d'Orson Welles à la radio, à la guerre des mondes. Oui, mais bref, oui, non, c'est exactement comme si Bernard... En fait, c'est comme si Peter Manbridge disait que le Canada se séparait du Québec. Il y a une analogie. Alors, à Télé-Québec, les 5 et 8 mars, bye bye Belgium, le faux documentaire. C'est Patrick Lagacé, c'est José Legault. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Nous, on s'arrête le temps des nouvelles. Ils sont déjà arrivés. Nous vous présentons la dernière édition du Combat des livres. C'est fréquentier. Ici Alexandre Courteau. Aujourd'hui, à fréquence libre, Sylvie Paquette et son spectacle Tantam, le plaisir coupable de Marc Cassivy. Et aussi, le choix du disquaire. Aujourd'hui, 13h30, heure de l'Est. Ici Yannick Ville-Dieu. En marge du 400e anniversaire de Québec, une spéciale sur la science en Nouvelle-France, réalisée en collaboration avec Radio France. Aux Amnes Lumières, aujourd'hui à 17h, heure de l'Est. Vous êtes à l'écoute de Première Plus, la chaîne satellite de Radio-Canada à la fréquence 138. Que vous soyez au Canada ou partout en Amérique du Nord, la fréquence 138 vous donne accès à Première Plus. ... ... ... Sous-titrage ST' 501